Salut les Vatos Tokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve encore une fois pour une vidéo de pré-match. On arrive au match très important, le match que tout le monde attend. La Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Voilà, donc c'est normal que je fasse une vidéo de pré-match vu que j'ai dit que j'en ferais que pour la Ligue des Champions. Donc on rencontre, on se déplace là-bas en Allemagne à Dortmund. Alors, beaucoup de supporters ont peur, commencent à avoir à se chier dessus. Parce qu'ils ont un super joueur, François Hollande, enfin Hollande, Hollande, je ne sais pas quoi là. Les mecs, ce joueur a été confronté à des défenses de merde. Donc je ne dis pas qu'il ne marquera peut-être pas un but. Mais si Thiago Silva est là, Marquinhos est là, Bernat et Meunier d'à côté, si ces quatre là sont là, ça va être dur de percer cette défense. Donc, il faut qu'on fasse un peu plus confiance à notre défense. Donc, ils ont aussi Sancho, ils ont des bons joueurs, je ne dis pas. Mais par contre, leur défense, c'est une vraie passoire, frère. C'est leur point faible. La défense est pourrie et on peut en mettre beaucoup. N'oubliez pas que devant, on a Neymar, on a Di Maria, on a Icardi et on a Cavani et on a Mbappé. Donc, ça fait quand même du lourd. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, ils ne vont pas toujours en même temps, mais au moins les quatre fantastiques, je pense qu'ils vont jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, rien que pour ça, ça va être un match disputé. Ça va être un match entraînant avec beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion. Mais surtout les mecs, il ne faut pas avoir peur de Dortmund. Parce que si on commence à avoir peur de Dortmund, alors là, on aura peur de qui ? Alors après, on aura encore plus peur du Bayern, de la Juve, de toutes les autres équipes qui restent en Champions League. Donc, il y a un truc aussi que je veux que je vous dise, c'est que si on n'arrive pas à battre le Borussia Dortmund, c'est-à-dire pas forcément à battre chez eux, mais je veux dire, si on n'arrive pas à éliminer sur les deux matchs, à éliminer le Borussia Dortmund, il est passé en quart de finale, les mecs, c'est qu'on n'a rien à faire en Ligue des Champions. On n'a rien à faire en Ligue des Champions. Parce que si on n'arrive pas à battre Dortmund, on n'arrivera pas encore moins à battre les autres équipes. Donc, posez-vous les bonnes questions. Si on ne parle pas de Dortmund, ce n'est pas la paix de continu en Champions League. Autant aller directement en Ligue Europe 1, ça serait plus une autre place. C'est ce que je veux dire. Voilà, donc, moi je suis confiant. Contre cette équipe-là, je suis confiant. Alors, bien sûr, il y aura sûrement beaucoup de buts. Il y aura sûrement un but aussi contre nous. Je veux dire, le Borussia va peut-être marquer un but contre nous, surtout qu'ils jouent ces eux, devant leur public, devant leur muraille jaune. Mais la muraille jaune a toujours une faiblesse. Dans un mur, il y a toujours une petite faiblesse. Donc, il faudra trouver cette faiblesse pour pouvoir casser le mur. Casser le mur de Berlin, justement, ça tombe bien. Et détruire ce mur et qu'on puisse les mettre hors d'eux. Donc, moi, je pense qu'avec l'équipe qu'on a, avec le staff qu'on a, avec tout ça, avec l'armada qu'on a, je te dis, on peut largement passer. Et comme je dis toujours, l'armada perd une bataille, mais pas la guerre. Et ne s'en rend jamais, surtout. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, moi, j'ai confiance à mon équipe. Je pense qu'on fera un bon match là-bas, à Dortmund. En tout cas, je l'espère. Si jamais ça se passe mal, sur mon débrief, je pousserai sûrement des coups de gueule à l'ancienne, comme je faisais avant. Voilà. Sur ce, l'armada, j'espère que vous avez aimé ma vidéo de pré-match. Et j'espère vous retrouver pour le match juste après, avec de bonnes nouvelles et non pas de mauvaises nouvelles. Sur ce, bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas d'autre chose. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris, ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et désolé d'avoir cette tête-là, mais je suis un petit peu malade. Sur ce, boum ! Ciao, bouillard !